Et le deuxième sujet, c'est la prière comme bouclier. La prière comme bouclier est fondamentale dans la mesure où la prière qui émane de la voix, de la parole, donc la source divine, émane aussi également de la parole. La parole qui s'est faite visible et qui a transmis cette parole en création. Donc tout ce que nous voyons visible provient de la pensée et de la parole. Donc la prière est une force, une force que vous pouvez utiliser comme bouclier pour avancer dans le monde. La prière, ce sont des paroles qui viennent du cœur et qui s'adressent à la source divine, qui s'adressent à Dieu tout simplement et qui prie pour soi-même, l'humanité. La prière doit être bien faite. Attention, nous avons beaucoup de cas de prières inefficaces. Il faut savoir prier. Comment prier? Le plus important, c'est savoir que la prière doit être votre quotidien. Si vous voulez avancer, si vous voulez évoluer et ouvrir les portes qui vous sont fermées. La prière est une arme redoutable. La prière aussi est une arme redoutable pour vous protéger de toutes attaques qui pourraient provenir de l'intérieur. Et ça va, bien sûr, nettoyer votre champ énergétique. Voilà pourquoi ceux qui prient beaucoup, eh bien, ils peuvent, avec leur prière, non seulement nettoyer leur champ énergétique, améliorer leur vie, mais aussi améliorer la vie de leur entourage. Parce que même si l'entourage ne prie pas, vous avez un ou deux personnes qui prient, eh bien, ça bénéficie à l'entourage et la communauté en bénéficient. L'univers, donc, c'est, la prière est un bouclier redoutable contre les adversités, contre les attaques et les attaques des ténèbres qui puissent subvenir. Et, après la prière, vous pouvez aussi avoir des transmissions, des transmissions venant de la source divine qui pourront vous faire grandir spirituellement. Maintenant, chacun fait son expérience spirituelle à son rythme, à son niveau. Mais la prière est un grand canal pour l'apprentissage en spiritualité. Donc, la prière, comme bouclier, à penser, à effectuer. Je vais passer, enfin, à la troisième, au troisième point. Je vais passer, enfin, à la troisième point.